Les gens commencent à savoir qui nous sommes et regardent nos bijoux. Polokou, c'est une maison générationnelle, quatrième et la cinquième génération qui travaillent ensemble et ça c'est rarissime aujourd'hui dans les maisons. Voilà, vous avez des pièces qui sont nées de ces deux générations qui sont en train de communiquer. Nous avons senti le besoin de sortir de là où nous étions. Nous pensions que nous pouvons avoir la légitimité d'être différents et de montrer quelque chose que les autres n'ont pas. Nous faisons des objets par exemple, des boîtes de haute jowaillerie avec il y a une boîte, l'émeraude centrale, ancienne, antique, faisait plus de 100 carats l'émeraude déjà. Alors justement, plus il y a la 3D, plus ça va expliquer notre existence. Chez nous, il n'y a pas de 3D. Nous sommes restés gouache. En fait, on modélise avec les mains, parce que la main, l'œil, on va travailler les courbes. Vous savez, parfois avec mon père, on reste une semaine sur une courbe. Les discussions qu'on a, c'est comment rendre la chose plus belle. Cette discussion, alors que derrière une machine, ils n'auraient pas cette discussion. Ça va être une optimisation de comment on va sortir le point d'ordre possible. Pour le mariage civil, la robe, c'était avec l'agafebvre et elle cherchait un joaillier pour faire elle-même sa création. Et alors, les joailliers sont arrivés chez elle, mais personne, en fait, lui a proposé de créer pour moi. Elle a dit, mais il n'y a personne ici qui peut créer pour moi quelque chose. Alors, quelqu'un de la femme a dit, oui, tabac, parce que nous avons une boutique. Donc, on reçoit une invitation, on va au palais, et puis, elle regardait, elle regardait, elle regardait. Elle a dit, c'est ça, ça, c'est moi. C'est plus le champion de la passion. En fait, c'est l'eau. En fait, c'est six vagues, avec sa finie en perles. Et la perle qui appartient à la mer. En fait, c'est, je vais vous raconter une anecdote et tu vas définir tabac. Quand j'ai commencé comme ça, mon père m'a dit, tu pars mariade, il y a un client, je veux que j'arrive avec les... Elle me reçoit, je pose les trucs, je commence à ouvrir, et je commence à lui montrer, je commence à parler. Et elle, vous savez quelle question elle m'a posée ? Qui a vu ça avant moi ? Qui a vu ça avant moi ? C'était des dessins déjà faits. Je ne vous partage pas avec les autres. Avec ma famille, oui, mais je ne vous partage pas parce que, en vous partageant, vous allez commencer à donner aux autres ce que vous êtes en train de me donner. Ça, ça définit tabac.